Le pape a achevé une tournée triomphale en Asie. François a été accueilli par des affluences record durant un long périple intense qui l'a ramené du Sri Lanka aux Philippines. Une terre de mission, une terre de conquête pour le catholicisme où le souverain pontife a condamné le matérialisme et la corruption dans un pays où une personne sur quatre vit avec moins de 50 centimes d'euros par jour. Une terre où nombre de pèlerins lui sont très reconnaissants. Je remercie mon père parce qu'il m'a donné ceci et le pape François parce qu'il l'a béni. Je suis très reconnaissante vis-à-vis de mon père car il travaille très dur pour nous à l'étranger et pour toute la famille. Cet homme est un saint, c'est non seulement un saint, mais en plus il apporte beaucoup d'espoir dans un moment de tristesse et de désespoir pour le monde. Et c'est quelque chose de précieux, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Plus de 6 millions de pèlerins ont assisté hier à la gigantesque messe au parc Rizal de Manille. François a surclassé Jean-Paul II, venu en 1995 et pourtant champion en la matière. Et ils étaient encore démiliers ce matin pour venir l'acclamer jusqu'à la porte de son avion en espérant que le pape François revienne les voir au plus vite. Merci. Merci.